Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous attarder au fonctionnement général du Chromebook. Entre autres, nous allons voir les prises et les parts disponibles, les touches du clavier et le pavé tactile. Premièrement, vous voyez que de chaque côté de votre Chromebook, il y a des parts USB 3. Ensuite, vous voyez que vous avez des parts USB C, de chaque côté également de votre Chromebook. Le port USB C sert à connecter le cordon d'alimentation à votre Chromebook. C'est également ce port que vous allez utiliser pour projeter. Vous allez connecter un adapteur USB C vers HDMI ou VGA selon le type de câble que vous avez en classe. Ensuite, vous avez l'emplacement pour le verrou. Puis, vous avez ensuite une petite lumière qui vous permet de savoir si le Chromebook est encore allumé. Donc, s'il est seulement en veille, cette lumière-là va clignoter. Donc, quand vous allez fermer le capot, vous allez voir la lumière clignoter. Donc, ça veut dire que votre Chromebook n'est pas éteint, il est en veille. Alors, toujours vous assurer que cette lumière est éteinte avant de ranger votre Chromebook. Finalement, vous allez voir la prise combinée pour casque et microphone. Maintenant, si vous regardez le clavier de votre Chromebook, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de touche F1 à F12 et qu'il n'y a pas non plus de touche pour verrouiller la majuscule. Donc, nous allons voir à quoi servent les touches qui remplacent ces touches. Premièrement, si on regarde à la place de la touche qui sert à verrouiller la majuscule, donc, généralement, c'est une flèche vers le haut, à gauche, sur votre clavier. Donc, celle-ci a été remplacée par la touche Recherche. La touche Recherche permet d'effectuer une recherche parmi les applications disponibles. Il est possible aussi de s'en servir pour verrouiller les majicules, mais à ce moment-là, il faut la combiner avec la touche Alt, donc, qui se trouve en bas, à gauche, de la barre d'espacement. Donc, le Alt plus Recherche va nous permettre de verrouiller la majuscule. On peut activer ou désactiver le verrouillage en combinant ces touches. Ensuite, vous allez voir les flèches. Une flèche vers la gauche qui indique précédent et la flèche vers la droite suivant. Donc, ça permet, dans le fond, de naviguer dans votre historique de consultation de page Web, donc, vers la gauche pour aller à la page qu'on a consultée précédemment et vers la droite pour revenir à la page suivante. Ensuite, on a une touche avec une flèche en rond qui permet d'actualiser la page active. La touche suivante, c'est la touche plein écran. Elle permet d'afficher notre page en plein écran. Puis, il y a la touche des fenêtres multiples, donc, pour voir toutes nos fenêtres qui sont ouvertes d'un seul coup et de pouvoir changer, comme ça, de fenêtre rapidement. Vous avez ensuite les touches de luminosité, donc, la plus petite pour baisser et la plus grosse pour augmenter la luminosité de votre écran. Vous avez également une touche pour couper le son de l'appareil, donc, pour le rendre muet. Puis, les touches pour augmenter et baisser le volume de l'appareil. Finalement, vous avez la touche pour allumer ou éteindre l'appareil. Pour déplacer le curseur à l'écran, il vous suffit d'appuyer avec votre doigt sur le pavé tactile et de le faire doucement glisser dans la direction désirée. Pour effectuer un clic gauche, il vous suffit d'appuyer doucement avec un doigt sur le pavé tactile. Pour effectuer un clic droit, il faut appuyer sur le pavé tactile, mais avec deux doigts cette fois-ci. Pour faire défiler une page qui est un peu plus longue, il suffit de poser deux doigts sur le pavé tactile et de faire glisser vos deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la page. Pour faire défiler la page de côté, il faut poser encore deux doigts sur le pavé tactile et les faire glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour glisser ou déposer un objet, vous devez appuyer avec un doigt sur l'objet en maintenant la pression sur le pavé tactile, puis faire glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement et relâcher. Merci. Merci. Merci.